C'était super ! Il y en a certains d'entre nous qui ont déjà beaucoup tourné en tourbus avec des groupes comme ça et personnellement moi c'est la première fois où je vois vraiment quatre groupes constamment ensemble à échanger à parler à faire la fête peu importe c'est on était constamment ensemble tout le monde aime tout le monde il n'y a pas de c'était 40 jours sans problème quoi sans problème qui sont finalement est passé très vite quoi et alors c'est vraiment super on a projet on a pour projet de retourner avec monuments dès que possible ce que c'était vraiment c'était vraiment génial c'était mon super beaucoup d'attentes pour tout le monde j'imagine nous l'album il est prêt depuis février on a retardé la sortie parce qu'on a pu signer avec un avec un label du coup nous les premiers on attend là la sortie avec impatience à dire à 80 90% du du travail de l'album en général on pré-produit on pré-produit les morceaux au studio et puis après j'envoie à tout le monde naturellement ça tout le monde peut réagir proposer des idées retravailler des structures on a enregistré l'album et comme on pré-produit tous les morceaux en général on a gardé les guitares déjà qui étaient pré-produites en fait sur en amont donc du coup on a quasiment pas eu réellement d'enregistrement guitare à faire surtout la batterie les voix et la basse en fait que c'est à lire relativement vite mais c'est vrai qu'on a toujours on se garde une marche de de manoeuvre en studio parce qu'en fait on a un fonctionnement un peu un peu bizarre sur le fait que sauf les guitares qui ont été enregistrés avant pour tous les autres on ne bosse pas vraiment les morceaux avant on les on les travaille en les enregistrants et du coup c'est là qu'on se rend compte ce qui marche qui marche moins donc s'il faut changer un morceau en cours de route c'est encore c'est encore faisable jusqu'au dernier jour d'enregistrement quasi ça ça peut nous arriver quoi il ya rien de figé au moment où on décide d'enregistrer complètement espèce pas impossible parce qu'il inspire déjà c'est d'écouter d'autres d'autres trucs que du métal surtout pour ce style on a besoin de toute la scène gent et tout ça on a quand même besoin de d'aller puiser ailleurs pour faire quelque chose peut-être essayer de faire quelque chose de différent en tout cas et pas rentrer dans du générique donc on prend des influences partout et puis je pense qu'on écoute vraiment pas que du métal au contraire donc ça nourrit forcément ouais la pochette est facilement défendable il ya rien de compliqué un enfant forcément ça parle de ça parle de ça et ça parle de nostalgie on a tous une adolescence cool je pense il ya beaucoup de trucs qu'on a adoré que ce soit dans les dans la musique dans les films les jeux vidéo principalement et et c'est un truc qu'on voulait qu'on voulait faire ressortir avec avec cet album et du coup pour la pochette on voulait arrêter les 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 stéréotypes qu'on a là dans le jeune avec des des astres et des planètes et des et des trucs comme ça des formes géométriques donc là là la pochette est assez simple pas ultra travaillé volontairement voilà et voilà façon d'exprimer ce que nous on ressent aussi je pense qu'on est des grands grands nostalgiques et voilà c'était un hommage en fait à ces années là à ces années là notre enfance notre adolescence plus ou moins ce qu'on a toujours abordé ça peut être l'amour ce peut être le mal-être ce peut être la colère la tristesse la nostalgie on a juste essayé de le généraliser ouais ouais puis de le mettre autour de cette période de notre vie après y'a rien qui parle vraiment de de nous dedans que tout le monde pourra se retrouver là dedans et nous forcément vient des années 90 mais j'imagine que quelqu'un des années 70 pourra dire pareil de ça de de son adolescence je sais pas nous on pense jusqu'au et un truc sympa qui se passait dans les années 90 à plein de niveaux mais mais voilà après on a la chance dans notre réseau de d'ingénieurs du son de connaître des mecs vraiment vraiment fort et qui adorent le projet notamment chris cedriche qui est aussi le l'ingénieur du son live de groupe comme les proust ou asio chen qui est un peu notre sixième membre de gros ah ouais clairement il est dans les dans les groupes de discussion pour tout ce qu'on tout ce qu'on décide dans le groupe c'est lui aussi qui a produit l'album d'ailleurs voilà qui a mixé l'album en tout cas et ouais là on tape dans des mecs qui voilà sauf quand on est en tournée et qu'on n'a plus la place oui des fois on peut pas on n'a pas on peut pas toujours l'emmener avec nous voilà mais mais quand il est là forcément ça fait une petite différence mais ouais on ça on s'arrange toujours pour avoir un son les prochaines dates c'est mi février on part en tournée en chine et au japon pour un trois semaines et on n'a pas qu'il ya de proposition derrière là on peut pas on peut pas parler de la suite directe mais on a le on a la chance on va avoir le choix pour la pour la suite en plusieurs tournées et on peut pas aller et on va et on va et on va et on va il et là et là oui et là